Si tu aimes ou si tu as aimé cette vidéo tu peux d'ores déjà lâcher un like ça me permettra d'être mieux répertorié sur YouTube et je t'en remercierai beaucoup, bon visionnage. Salut à tous c'est Crypto je vous retrouve pour une petite vidéo donc aujourd'hui on va tout simplement faire un petit top, un petit top 5 on va dire des meilleures chaussures de foot de l'année 2016-2017. J'espère que cette vidéo va vous plaire je vous souhaite un agréable visionnage au cas où pour vous dire je connais pas du tout toutes les chaussures je sais que j'en ai certains que je préfère ça dépend de tout le monde comme d'habitude vous avez certains goûts différents pour tout le monde et ça on pourra rien y faire et donc j'espère que vous accepterez et n'oubliez pas surtout de mettre en commentaire votre paire de chaussures préférée de cette année une seule s'il vous plaît parce qu'après j'ai la flemme de tout lire vous en mettez qu'une seule et j'irai voir mais je peux comment aller je vais lire tous les commentaires et je vous laisse sur cette petite vidéo. Donc de retour les gars j'espère que tout simplement cette vidéo va vous plaire ça sera un petit top 5 mais avant que de commencer ce petit top 5 j'aimerais juste avant que j'oublie tout simplement j'aimerais vous présenter donc deux personnes qui franchement m'ont fait des très très bons trucs. Donc premièrement il y a NPK Design qui m'a fait ma mascotte avec le maillot du Bayern Munich et une AK-47 tout ça je vous affiche la nouvelle mascotte de la chaîne maintenant. Donc vous voyez que franchement elle est vraiment hyper belle moi j'aime beaucoup avec le maillot du Bayern Munich comme je l'ai reçu je me suis dit pourquoi pas le mettre dans la mascotte. Et tout simplement la deuxième personne qui m'a vraiment plu c'est tout simplement Klaw donc C-L-O-W et il y a une chaîne YouTube qui sera en description pareil pour NPK Design ils ont eux deux une chaîne YouTube les deux seront en description si vous voulez passer voir. Pour tous les petits Youtubers allez leur demander même si c'est payant je pense que les deux sont payants mais même si c'est payant allez voir on sait jamais essayez de discuter avec eux etc etc ça pourra peut-être vous servir mais je pense qu'ils vont vous faire payant mais allez quand même voir. Et donc leurs deux chaînes seront en description et donc attendez c'est Klaw m'a fait tout simplement une bannière et un logo et un overlay donc lui franchement il a fait vraiment du très très bon travail. Je vous affiche tout ce qu'il a fait maintenant donc ça sera là vous voyez l'overlay normalement autour de moi c'est l'overlay qui a fait et franchement il m'a bien bien plu donc maintenant on a fini de parler ça c'était juste un petit peu pour vous montrer on va tout juste commencer avec le petit top 5 donc j'espère que le gameplay tout simplement vous plaira je pense que ça va pas être le mien parce que j'ai déplacé ma console de place et que j'avais la flemme de jouer donc je vais vous montrer tout simplement la première la cinquième tout simplement chaussure que je mets donc de football à la cinquième position donc avant de vous montrer cette chaussure Je tenais à dire que je ne m'y connais pas très 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 bien y'a pas un expert à côté de moi j'ai choisi ces chaussures comme je le sentais comme je voulais quoi et autant vous pensez que la cinquième c'est la première etc etc moi j'ai fait mon choix personnel n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez comme chaussure de foot et à me dire laquelle vous préférez de cette année tout simplement ou de l'année dernière j'irai voir je lis tous les commentaires et donc on va commencer ce petit top 5 Donc à la cinquième position on retrouve donc la Majista c'est une Majista c'est la Majista tout simplement de 2016 de David Luiz et de De Bruyne je crois qu'il avait aussi De Bruyne donc je sais que David Luiz il avait suré certains mais après les autres je sais pas Donc c'est la Majista turquoise et bleu foncé franchement je trouve qu'elle est hyper belle après y'a mieux mais franchement celle là elle passe vraiment bien donc moi ce que j'aime beaucoup dans cette chaussure c'est tout simplement la chaussette que moi je trouve hyper belle En fait j'ai pris toutes les chaussures que j'ai pris dans ce top 5 c'est avec une chaussette montante parce que j'aime beaucoup le style que ça rend et franchement elle est plutôt pas mal Donc maintenant on va passer à la quatrième position ça sera tout simplement la chaussure donc c'est la Mercurial Superfly 5 si je me souviens bien C'est une là je l'ai présentée vous allez voir pourquoi je l'ai présentée parce qu'il y aura un petit événement sur la chaîne qui va se passer en rapport avec cette paire de chaussures Bref c'est pas que je l'ai commandé mais vous verrez bien vous verrez bien franchement ça va être assez compliqué à vous expliquer maintenant Mais donc cette chaussure je l'aime beaucoup elle est noire et fluo moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup franchement j'aime bien on va dire ça comme ça je l'aime en quatrième position même si pour moi elle mérite plus Mais je l'aime en quatrième position parce que je trouve qu'elle a mieux juste après et que j'avais pas eu le temps de voir donc franchement elle elle est vraiment très très belle je trouve qu'elle a de très très belles couleurs et elle est vraiment bien comme d'habitude avec la chaussette Donc là c'est la troisième position troisième position on retrouve une chaussure très très lourde du joueur un des joueurs que je préfère le plus Paul Pogba Donc c'est la chaussure de Pogba qui l'a porté et c'est lui qui a permis de commercialiser cette chaussure donc derrière il y a normalement dans presque toutes les chaussures de cette catégorie on va dire c'est un là surtout en noir et doré Derrière il y a écrit Pogboom et en noir et doré je trouve qu'elle est vraiment très très belle ça sera la seule Adidas de ce petit top 5 ça sera vraiment la seule Adidas tout simplement puisque Adidas je trouve que c'est bien Il y a beaucoup beaucoup d'avantages avec Adidas mais Nike je trouve qu'au niveau du design Nike ils sont vraiment en partie très très loin et Adidas tu vois ça reste dans le sobre ça reste dans les trucs assez basiques Et donc ça fait certains ils aiment bien certains d'autres ils aiment pas les gars franchement je galère à faire cette vidéo parce que ça fait quand même 4 jours que j'ai pas fait de vidéo Et donc j'ai perdu un petit peu d'habitude mais bref on va essayer de faire un petit peu quelques coupures dès que je bégaye ou quoi on va un petit peu essayer Donc à la deuxième position ça sera simplement la hyper vénom hyper vénom de l'année 2017 Oh celle là les gars franchement on va pas se mentir que celle là c'est une des plus belles chaussures de cette année pour moi en tout cas Je sais qu'il y en a ils aiment pas trop trop les couleurs fluo mais là celle là vous pouvez pas dire que vous n'aimez pas franchement c'est pas possible Celle là entre la première et celle là je trouve que c'est les deux meilleures de cette année il y a pas vraiment de choix en fait j'ai mis la première j'aurais pu mettre très bien elle en première Pour moi les deux se valent et celle là j'aime beaucoup après à ce qui paraît ça prend vite d'après mon petit frère qui connaît un petit peu Il m'a dit que avec les traits qu'il y avait et les petits points il m'a dit que dès que vous jouez dans la boue ou quoi ça prend très très vite Genre elle se salite vraiment très très vite alors que comparé à la mercurial super fly 5 que je vous ai montré en 4ème position C'est un là genre c'est lisse et donc la poussière elle s'enlève pas la poussière mais genre je sais pas comment dire Dès que vous jouez au foot quoi mais ça s'enlève assez rapidement elle ça s'incruste un petit peu plus donc ça c'est vraiment plus le choix à laver quoi Et donc voilà moi je la mets en deuxième position parce que j'aime beaucoup après chacun ses choix quoi et donc moi j'aime beaucoup En première position les gars j'espère que celle là va vous plaire à vous de me dire votre avis en commentaire je sais pas si ça sera la même avis que moi Certains vont me dire oui j'ai eu exactement la même chose que toi Personnellement je trouve que la première ça sera la mercurial super fly je sais plus combien De Cristiano Ronaldo de cette année donc ça franchement j'ai montré le top 5 à mon petit frère Il avait pas envie de la faire avec moi j'ai montré le top 5 il m'a dit tout simplement que c'était la pire chaussure qu'il trouvait Franchement il a dit il a dit à partir du moment où le truc est Et comment dire je sais pas comment expliquer Genre il y a eu 3 ou 4 chaussures qui sont sorties cette année au niveau des mercuriales Il y a eu 7 mercuriales là les mercuriales je sais pas si vous savez orange et bleu bizarre là Et il y a eu ça et en gros genre la spécificité de cette chaussure c'est qu'en gros au milieu il y a un trait Et ça départage la chaussure en deux zones par exemple il y a une zone où ça va être tout noir avec des traits gris Et il y a une zone où ça va être tout noir non ça va être tout fluo avec des traits noirs En gros la chaussure on dirait qu'elle est coupée en deux que c'est pas du tout la même chaussure Et ça mon petit frère il déteste de malade Donc c'est pour ça qu'il déteste ses chaussures Et moi personnellement je trouve que c'est une des plus belles de cette année 2017 Donc vous voyez vraiment que les goûts ils changent entre les personnes Et c'est pour ça que moi je l'ai mis en première position Donc j'espère que celle-ci vous plaît en tout cas Donc comme je vous ai dit c'est celle de CR7 Je mettrai pas les liens ou les acheter en description Vous cherchez vous mettez mercuriales 2017 Normalement vous devez trouver Pareil pour la 5ème position c'était de majestat Vous mettez majestat 2017 Et normalement vous trouvez de partout quoi Pour l'hypervenome pareil hypervenome 2017 Vous trouvez facilement Le prix est franchement assez élevé Si vous jouez juste devant chez vous ou à côté de chez vous Ça sert à rien Après si vous êtes en Je sais pas moi En centre de formation tout ça Franchement vous pouvez vous faire plaisir avec ces chaussures là Mais si c'est à côté de chez vous franchement ça vous envoie pas trop l'utilité Donc c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que celle-ci vous aura plu Elle dure quand même 7 minutes 20 On va pas se mentir que là celle-là est assez longue Mais j'espère qu'elle vous aura plu Franchement moi ça m'a fait plaisir de vous présenter Le top 5 des chaussures de crampons de cette année Que je préfère le plus en année 2017-2016 Et franchement moi ça me fait assez plaisir Mon tir est écrit sur la console Je vais péter des plombs Bref Dites-moi en commentaire La chaussure que vous préférez de cette année Je sais que je l'ai répété beaucoup de fois Mais franchement ça fait plaisir Et on va essayer d'atteindre la barre des 123 dislikes Vous voyez 1, 2, 3 Ça me ferait plaisir Et donc je vous laisse sur ça Je vous dis ciao tout le monde C'était Crypto Bonne fin de journée Allez ciao Ciao